Le 9 mars, deuxième édition de la Fashion Kaftan Show. Alors qu'est-ce que c'est exactement ? On va en parler avec les deux organisateurs qui sont là. On a Nadia, bonsoir Nadia, qui est la présentatrice effectivement de cette soirée. Puis Tariq, qui est avec nous également de l'association Smiley. Bienvenue à vous. Alors présentez-nous l'association Smiley. Quel est son but à quelques jours de votre événement, de votre défilé important la semaine prochaine ? Donc l'association Smiley existe depuis 2006 à Montpellier. Et là pour objectif, donc favoriser le vivre ensemble et le dialogue interculturel. Et mettre en avant la jeunesse issue de la diversité. Donc on propose la semaine prochaine un événement, la deuxième édition de l'événement qui est le Fashion Kaftan Show. Qui regroupe plusieurs jeunes stylistes de Montpellier autour de plusieurs défilés. Avec l'élection de Miss Fashion Kaftan Show. Donc c'est quoi le Kaftan ? Voilà, j'allais vous poser la question. Nadia, vous nous dites un petit mot. D'ailleurs, on découvre un petit peu votre somptueuse robe. Exactement. Donc le Kaftan, c'est une tenue traditionnelle marocaine qui a été inspirée par les Perses. Donc à la base, c'était les sultans qui portaient ces tenues avec leurs épouses. Donc il faut savoir qu'il s'est brodé, a beaucoup de travail à la main. Et au fur et à mesure des années, les stylistes et créateurs français, comme Jean-Paul Gauthier, Christian Lacroix, Kenzo, qui se sont inspirés du Kaftan pour les incorporer dans leur défilé de mode. Alors ça, c'est une robe qui a été fabriquée et confectionnée au Maroc ? Oui. Donc la styliste est dans le public. Donc c'est au pays du Kaftan, c'est-à-la-oui qui a fait la robe et qui défilera le 9 mars à la mairie de Montpellier. Voilà, parce que c'est ça. Il y a trois défilés vendredi la semaine prochaine. Donc l'équipe, c'est une jeune équipe de chocs, 100% Montpellierennes, trois jeunes stylistes qui ont été sélectionnés parmi une vingtaine de candidatures, trois jeunes stylistes qui ont été... Donc là, vous regardez la première édition qui a eu lieu à Malbosque. Donc pour cette année, on a sélectionné trois autres avec le temps fort de la soirée. Il y aura des remises de prix aussi pour honorer la femme chef d'entreprise. Issue de la diversité. Issue de la diversité. Donc il y aura trois prix pour ces jeunes femmes chefs d'entreprise. Il y aura aussi l'élection de Miss Fashion Kaftan Show par le public présent. C'est-à-dire la plus belle robe ? La plus belle robe avec la plus belle fille. Tant qu'à faire. Nadia est bien partie. Vous allez défilé, Nadia ? Non, moi je présente la soirée. Elle présente la soirée déjà. Il ne faut pas tout faire. Voilà. Et donc il y aura aussi un buffet d'inaftoir avec plusieurs lots, dans des lots de Montpellier Gourmandise qu'on offrira à la fin de l'émission ? À la fin de l'émission ? Ou pendant la pub ? Plus que jamais, on lance la pub ? C'est sympa comme concept. C'est magnifique toutes ces broderies. Ça donne envie, j'ai bien envie d'en avoir moi aussi. Et ça peut se trouver où à Montpellier ? Une robe de ce type-là ? Il y a OPEU du Cafetain Sector Alaoui qui est dans le public. D'accord. Donc vous pouvez la contacter directement sur son Facebook. Donc c'est OPEU du Cafetain Sector Alaoui. C'est sur mesure ? Oui, c'est du sur mesure. C'est du sur mesure. Elle fait de l'allocation et de la revente. En projet. En projet. C'est en projet. C'est magnifique. C'est très sympa, oui. C'est une belle opération en tous les cas. Alors ça en quelque sorte pour la bonne cause, c'est un message. C'est ça aussi le but de notre association. Donc les fonds collectés, l'entrée, elle est à 15 euros par personne avec le ticket Tambola, l'entrée et le buffet dînatoire. Les réservations se font chez Montpellier Gourmandise au centre-ville, aux 14 rues de Verdun. Du lundi au dimanche. Donc il reste encore jusqu'à mercredi pour rester encore quelques places. Et voilà, donc les fonds qui sont collectés sont reversés aux enfants aux difficultés au Maroc. Et c'est donc 15 euros, c'est de 19h30 à minuit. Voilà, à l'hôtel de ville de Montpellier, venaient nombreux. Voilà, trois défilés de cafetons, élections de la Miss Fashion et puis le buffet sans oublier la Tombola. Et bien sûr, d'autres animations, un show Bollywood, on ne dira pas tout, Urban Tribu Show qui est une troupe de cinq jeunes filles et beaucoup d'autres surprises. Combien ça coûte Nadia une robe comme vous portez là ? Parce qu'il y a du travail, il y a des heures de boulot là-dessus, c'est artisanal, c'est maison. Donc une robe comme celle-ci, elle est aux alentours de 250 euros. Donc après ça dépend du tissu parce qu'il y a des tissus plus coûteux ou moins. Après il y a aussi le travail, les broderies. Et il y a aussi, on peut les procurer en location. Pour des mariages, pour des soirées. Donc cette tenue, elle est à 50 euros à la location au Pays du Cafton, Sister Allawi à Montpellier. Au Pays du Cafton, ça fait cinq fois qu'on le dit, je crois qu'on l'a compris. Merci beaucoup Nadia. De rien. En plus ça a l'air d'être ma taille, donc c'est parfait. Bah oui, c'est bien.